Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage. Nous allons découvrir ensemble quelle sera la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages ou un complément de celui-ci. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de bon discernement, d'un petit peu de divertissement. On est sur YouTube, pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Donc il est important de garder son discernement. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'août, la guidance sentimentale du mois d'août, les messages de vos guides et également une guidance pour le second semestre 2023 si vous ne l'avez pas encore consulté. On se retrouve dans quelques instants pour votre tirage. A tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance. Nous allons découvrir quelle est la bonne surprise qui pourrait vous attendre pour la rentrée 2023 en septembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ils ne vous parlaient pas. Et pourquoi pas découvrir votre tirage du signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'informations, soit recevoir d'autres messages. On y va avec l'énergie de votre bonne surprise les amis Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons le pape et l'amoureux ici. Ici on parle de trouver la bonne route, le bon chemin. Le pape, il est de bon conseil. Il nous amène vers le droit chemin. Il a des conseils à viser par rapport à notre orientation ici. On se retrouve face à des choix peut-être, face à une orientation à prendre. Et on voit que votre... Ici vous pourriez faire les bons choix, soit parce que vous êtes accompagné des bonnes personnes, soit parce que vous faites preuve d'énormément de maturité. Donc voyez-vous, voyez en fonction de votre situation, si vous ne vous sentez pas, entre guillemets, très clairvoyant et très mature, peut-être qu'il va falloir écouter les bons conseils de quelqu'un d'extrêmement expérimenté ou de quelqu'un de visionnaire, entre guillemets, qui pourrait vous indiquer quel chemin prendre. Ici il est vraiment question de trouver, prendre des décisions, faire des choix qui s'imposent pour votre... pour la future route que vous avez choisie. Quand on additionne le pape et l'amoureux, nous avons l'énergie de la force, savoir où vous allez mettre votre énergie dans l'avenir, vers quel genre de projet vous allez partir, vers quel genre de choses, qu'est-ce qui vous plaît avec cet amoureux. Il va falloir déterminer ici quel est vraiment ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, et savoir faire preuve de libre arbitre, entre guillemets, pour prendre des décisions importantes. On voit que ces décisions pourraient intervenir au mois de septembre et qu'elles seront bien prises, soit parce que vous serez soutenu par les bonnes personnes, soit parce que, quand je dis soutenu, conseillé donc, ou soit parce que vous allez avoir la maturité, entre guillemets, de prendre la bonne route, la bonne décision pour vous. Ok, derrière, nous avons tempérance, la lune. Donc, ici, c'est aussi quelque chose qui vous permet de sortir de certaines inquiétudes, de guérir certaines incertitudes. Alors, justement, avec le pape et l'amoureux, on peut déjà avoir quelques doutes, quelques incertitudes, puisque faire des choix, on le sait, peut faire hésiter et douter, mais il ne faut pas hésiter très longtemps. On vous dit ici, quelque part, vous devez absolument connaître la réponse par rapport à ce qui vous plaît véritablement. Il y a au fond de vous une petite voix qui vous dit ça, ça me plaît, j'ai envie de faire ça. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du rien ne vaut son chez soi. Ça nous parle de vous, vous et rien que vous, vous sentir connecté à vous-même, à votre authenticité, à votre intériorité, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, votre libre arbitre. J'en parlais ici, quand on parle de, quand on a cette carte, ça nous parle bien de ce, comment dire, de se sentir bien dans sa peau, pour bien se sentir dans ses choix aussi, dans les décisions que l'on prend. Il y a au fond de vous des réponses qu'il faut aller chercher ici, qui vont vous aider à prendre la bonne décision, en tout cas la décision qui vous enchante le plus ici, avec cet amoureux, par rapport à votre orientation. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie du bélier, du capricorne, de Mars et de Saturne. Ici, on a une énergie de nouveauté, le bélier et Mars, comment on va employer ses forces, comment, dans quoi on va mettre ses forces, un peu comme l'énergie de la force qui se cache dans cette addition. On voit ici qu'il peut y rester quelques blocages encore, et certaines vérités qu'il est bon d'écouter, pour faire ses choix. Est-ce que des personnes nous disent « Tu ne devrais pas faire ça parce que je pense que tu n'es pas fait pour ça » ? Par exemple, il est peut-être question d'écouter aussi ces conseils qui nous décommandent de faire quelque chose, même si le choix nous revient ici et que nous devons le prendre en âme et conscience ici. Saturne nous oblige à regarder nos propres limites, nos propres blocages, avant peut-être de nous lancer dans quelque chose de nouveau et donc de prendre cette décision. avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la loi, l'instabilité et l'échec. Alors pour moi, justement, avec cette énergie-là, on voit quand même qu'on pourrait avoir l'expertise peut-être de quelqu'un d'avisé qui pourrait nous éviter d'aller vers une zone de doute ici. Il y a quelque chose d'instable, quelque chose qui nous fait peur ou qui nous laisse croire qu'on pourrait échouer. Peut-être que cette personne est censée nous ramener sur le bon chemin, nous éviter de prendre la mauvaise formation, de prendre la mauvaise orientation. Il sera question dans ce cas-là de peut-être précisément et écouter quelqu'un. Là, la loi nous parle d'une décision, justement, une décision qu'il ne faudra pas prendre à la légère pour justement ne pas ressentir trop d'hésitation et ce sentiment de manque de confiance en soi. Il va falloir y aller parce qu'on est déterminé et convaincu que ça nous plaît et que c'est pour nous. Quitte à écouter certains arguments sages de personnes qui nous disent il y a des blocages là. Attention, tu n'as pas cette détermination tout ça parce que justement là où vous allez partir semble-t-il ici, vous allez devoir faire preuve de détermination, de force et mettre beaucoup d'énergie pour réussir quelque chose. Ce ne sera pas forcément facile et vous allez peut-être douter un petit peu de vous. Donc, il est vraiment question de bien faire ce choix et c'est ce que vous serez amené à faire de façon positive puisque c'est de la bonne surprise du mois de septembre. Avec le Wandering Tao, nous avons le 3 de bâton qui nous parle de voir un peu plus loin, donc d'avoir de nouvelles perspectives, un peu de clairvoyance. Sans doute aussi, le 3 de bâton, ça nous permet de voir l'horizon, de pouvoir un peu plus nous visualiser dans l'avenir, de pouvoir nous projeter dans de nouveaux projets, de passer un cap. juste avant le 3 de bâton, nous avons le 2 de bâton. Choisir la bonne option pour nous, le bon désir, le bon projet et la bonne orientation à prendre ici. On va, pendant le mois de septembre, voir plus clair l'endroit ou la direction que l'on a envie de prendre ici avec cet amoureux. C'est ça qui va vous aider. En vous voyant un peu plus, en vous visualisant un peu plus à l'endroit où vous voulez aller, ça va forcément vous aider à prendre la route, entre guillemets. Nous avons la lune, le valet d'épée, le roi de denier, le 7 de denier, les amoureux, l'as de coupe, la papesse, le jugement. J'oubliais quand même de dire que le pape, c'est l'enseignant, c'est celui qui peut être amené à apprendre des choses, donc il peut représenter un formateur ou un médiateur, quelqu'un qui intervient pour votre orientation, pour vos études. Pour certains gémeaux, on va parler de reprendre des études, de suivre un apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses, de choisir une destination et de travailler dessus pour être plus expérimenté quelque part. Et on retrouve un peu cette notion ici avec le valet d'épée et la papesse. apprendre de nouvelles connaissances. Le valet d'épée, c'est la curiosité, se renseigner, avoir la curiosité, découvrir de nouvelles matières, de nouvelles connaissances. La papesse, elle est beaucoup dans les bouquins et dans l'apprentissage, elle aussi. Donc on sent ici que certains d'entre vous peuvent avoir envie de choisir une route sur laquelle ils seront amenés à apprendre et à découvrir de nouvelles choses. Peut-être même trouver une nouvelle vocation ici avec le jugement. Savoir comment on peut briller en société et comment on peut se mettre en valeur concrètement dans le monde. On voit ici, dans le passé, justement, le but à atteindre, potentiellement, les objectifs qu'on a envie d'atteindre. On a réfléchi ici, on essaye de trouver, avec l'as de coupe qui a besoin de nouveauté, de trouver ce qui va lui permettre de s'épanouir. Quel genre d'objectif nous permet de nous épanouir ? La problématique, c'est qu'ici, avec la lune, on est encore dans l'imaginaire, peut-être encore un peu dans le flou, on ne sait pas encore tout à fait comment s'orienter. Et c'est justement ici qu'on découvre quelque chose. Soit on découvre une nouvelle matière ou on lit un article qui nous permet de savoir exactement où on a envie d'aller, par exemple, pendant le mois. Et on enlève un peu cette zone de flou ici. La lune va parler de quelque chose qui est un peu dans le brouillard et le valet des paix, il découvre quelque chose. Il découvre quelque chose qui, ici, qui nous offre une certaine forme de confiance en nous, dans lequel on a totalement envie de s'investir avec le roi de denier. Donc, quelque chose qui, finalement, va nous motiver, qui va nous enrichir. Alors, on va rajouter des énergies pour les gémeaux. Alors, on va commencer justement sur ces objectifs ici, sur le set de denier. Qu'est-ce que vous fixez comme nouvel objectif, les amis gémeaux ? Quels sont vos nouveaux objectifs, finalement ? C'est encore un peu, vous êtes encore un peu indécis, justement. Il y a plusieurs routes à prendre et c'est pour ça que ça reste encore confus. Il y a une certaine forme de délibération en vous. Plusieurs idées, ici. Deux idées équivalentes de routes à prendre, deux choix possibles. Et il vous faut, justement, avec le 3 de bâton, ici, le 9 d'épée, c'est de vous faire confiance et de repousser, quelque part, vos limites mentales. Parce que le 9 de bâton, c'est quand même quand on a tendance à se prendre la tête et à avoir du mal à dormir parce que ça devient extrêmement confus. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 de bâton ? Justement, qui nous éclairent, ici. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 ? Deux bâtons pour les gémeaux. 10 de coupe. Quelque chose, une vision de quelque chose qui nous épanouit, qui nous guérit, avec lequel on est en paix. Et il y a aussi peut-être des échanges avec quelqu'un. On peut être amené à échanger avec quelqu'un et à mettre un peu d'eau dans son vin, à découvrir des parties qui nous conviennent et des parties qui ne nous conviennent pas et trouver l'équilibre ici par rapport à des limites. Quelles sont nos limites ? Il est question, avec le 3 de bâton, de découvrir certaines de nos limites ici et de savoir ce qui nous épanouit pour justement mieux visualiser l'avenir. Et il y a des choix qui pourraient tout changer. On pourrait changer d'avis, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur le Valet d'Épée pour les gémeaux sur le Valet d'Épée ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Cette forme de discernement qui arrive ici avec le Valet d'Épée qui peut correspondre à un courrier aussi qui peut nous éclairer. Le Valet d'Épée. Ici, quelles sont nos qualités quelque part ? Le diable représente le charisme, le pouvoir. Où est notre énergie vitale ? Dans quoi on peut mettre notre énergie vitale ? Pour moi, vous allez vraiment découvrir le chemin qu'il faut prendre en regardant exactement ce qui vous domine, ce qui domine dans votre personnalité. Un peu comme si vous faisiez une sorte de bilan et que vous réalisiez que vous étiez finalement extrêmement bavard et que ce qui pourrait vous mettre en valeur ici, c'est d'être un négociateur, par exemple, d'être un bon vendeur. Alors, c'est un exemple. Si vous découvrez que vous avez des talents que les gens autour de vous ou peut-être ici un conseiller met en valeur le fait que vous êtes un très bon communicant et un très bon vendeur, peut-être que ça fait ressortir justement un don qui se révèle ici et qui vous donne un petit peu une idée plus claire de l'orientation que vous devez prendre. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici ? Le jugement qui nous parle d'éclaircissement, de révélation, de se révéler à soi-même, d'être une meilleure version de soi-même. Il est question d'apprendre quelque chose qui nous permettra d'être plus, d'être une version évoluée de soi-même et de briller. C'est quelque chose qui représente peut-être un rêve du passé qu'il faut faire revenir, qu'il faut faire ressortir avec ce 6 de coupe et qui brille en nous et qui nous... Quelque chose qu'on a peut-être abandonné, laissé de côté par peur ou alors on a abandonné, on est parti sur autre chose et il y a quelque chose du passé qui pourrait être important, se révéler, se renouveler ou se révéler à nouveau, revenir. On pourrait revenir sur une ancienne idée par exemple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le jugement et le 6 de coupe ? Le roi de coupe. Il nous faut pour ça être vraiment dans l'échange, dans l'écoute avec ce roi de coupe et être littéralement connecté à ses émotions pour pouvoir se raconter la vérité. C'est-à-dire que plus vous serez connecté à vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même quand on vous dit le métier de vendeur par exemple. Non, pas du tout. Je ne ressens pas. Ça ne me fait pas vibrer. Je ne ressens rien. Bon, c'est peut-être pas l'endroit où il faut aller. Tandis qu'ici, laisser vibrer quelque chose du passé avec lequel vous vous sentez émotionnellement totalement en osmose, c'est sans doute la voie qu'il faut suivre. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, les amis, j'ai mot comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire si ça vibre avec ce que vous ressentez vous de votre côté en commentaire juste en dessous si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre. Vous mettez un petit émoticône de votre choix et j'aurai plaisir à venir vous saluer. On se retrouve bientôt pour une guidance générale du mois de septembre. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Je vous en remercie. Sinon, voilà, prenez bien soin de vous et merci d'être là et passez un excellent été les amis Gémeaux. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501